allez c'est l'heure du départ je suis à phoenix super hôtel d'ailleurs je peux vous donner l'adresse dans les commentaires si vous voulez je fais des super photos dans cet hôtel phoenix il fait toujours beau toujours chaud super agréable départ 4 heures du matin parce que j'arrive pas à me décaler il faut à peu près une heure pour se décaler tous les jours donc au bout de trois semaines vous êtes totalement décalé au début j'avoue que c'est compliqué pour moi donc je me tôt je fais la route de nuit pas d'embouteillage par contre je loupe les paysages c'est quoi des négatifs allez on change nos voitures et c'est parti pour 3 heures de route enfin 4 au total mais je m'arrête la chambre était vraiment sympa l'hôtel avec une piscine le seul point négatif de cet hôtel c'est qu'il y avait la route au bord de la piscine mais bon ça va elle n'était pas trop fréquenté mais j'ai pu en profiter un peu pour me reposer parce que j'arrêtais pas de rouler depuis le début c'est toujours agréable de faire la route s'il ya personne à 4 heures du matin vous êtes vraiment tranquille et la route je trouve que la route se fait plus vite de nuit que deux jours parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps on n'a pas de repères visuels donc c'est le temps la même chose et donc ça passe beaucoup plus et voilà de retour en californie je quitte l'arizona première route de sur la route de la californie direction ocean side je retrouve enfin l'océan c'est une laguna beach d'habitude ça ressemble à une lagune comme son nom l'indique et vu qu'il bon direction costa messa un petit arrêt à laguna beach deuxième fois que je viens ici en fait il n'y a pas grand chose à photographier donc on reprend la route direction costa messa et on va aller voir ce qui se passe là bas parce que pour le moment d'un point de vue photo là ce matin j'ai pas fait grand chose il faut que ça bouge il faut que le temps se crève j'ai l'impression que c'est en train de se lever c'est plutôt une bonne chose donc c'est parti c'est on the side aujourd'hui absolument pas beau il est quelle heure il est super tôt en fait là il doit être 6 heures et demie du matin je vais faire des photos du lever du soleil bas ça va pas le faire parce que vous pouvez le voir brume il y a un surfeur qui s'est pas sorti de tout à l'heure donc c'est pas top voilà donc aujourd'hui je remonte direction los angeles j'ai pas los angeles reste en bas ah mais au revoir c'est pas terrible et donc je remonte tout à l'heure et en espérant qu'ils fassent un peu plus beau quoi sinon le point au fernissage de San Diego c'est vraiment beau petite ville balnéaire comme je les aime en fait c'est surtout ça qui m'attire californie c'est tout ce qui est côté océan parce que dès qu'on s'enfonce dans les terres c'est tout de suite moins joli c'est du désert c'est aride pas de végétation et j'aime la mer donc bah ici c'est top quoi par contre c'est vrai que le niveau de température c'est assez incroyable entre hier aujourd'hui là j'ai vraiment l'impression d'être en hiver non 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 C'est pas grave. Bon, après ce petit shooting manqué à cause de la météo, il est l'heure de retourner à l'hôtel car c'est déjà l'heure de partir. Bon, on est temps de quitter l'hôtel. Direction Costa Mesa, un peu plus haut, à peu près une heure de route, voilà. Donc là, c'est fait, bagage mis dans la voiture, maintenant de partir pour un nouvel endroit. Par contre l'hôtel, ça ne va pas être le même, ça ne va pas être la même histoire. Mais bon, on va couper ça. En vrai, t'es cool. Bel endroit. Un champ était sympa. La déco cool, petite télé. Mais franchement, ça va. Salle de bain propre, nickel. Douche propre. Donc, let's go. J'espère que je n'ai rien oublié à chaque fois. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit sur le centre avec un teint de basket qui déchire. Top. Top, top. Deuxième fois que je viens sur ce terrain de basket qui se trouve à 30 minutes de Los Angeles, un endroit que j'adore parce qu'en fait il surplombe la mer et puis vous avez une vue incroyable quoi et puis c'est vrai que la forme du panier de basket est assez originale le seul problème c'est les mecs qui jouent au basket sur ces terrains qui supportent pas trop que vous venez faire des photos j'ai eu même le cas à Beverly Hills où le mec j'avais l'impression qu'il était propriétaire du terrain quoi il fallait que je me justifie auprès de lui par rapport aux photos que j'étais en train de faire ce que j'allais en faire enfin bref c'était un peu n'importe quoi mais bon sinon ça se passe bien si vous êtes respectueux et assez discret ce que j'essaie de le faire en général mais bon des fois c'est vrai qu'on tombe sur des gens qui ne sont pas vraiment sympas. bon je voulais avoir un shoot plutôt sympa avec les de la vue de la ville en perspective et ben là c'est mort parce que c'est pollué de chez pollué et on ne voit même pas les buildings au fond tellement c'est pollué tellement l'air est dégueulasse quand on respire on ressent la pression à niveau de la cage thoracique c'est horrible. ben voilà c'est le son de classe. il a l'air dégueulasse de pollué de partout. c'est juste dingue ça fait je sais pas 6 ans que j'avais pas vu des nuages de pollution pareil quoi. d'ailleurs je le vois casser tellement c'est pollué quoi bon ben voilà donc c'est mort j'ai essayé de faire quelques clichés mais à mon avis ça va pas être top il faut que je revienne si je veux avoir quelque chose de potable peut-être demain en espérant qu'on n'ait pas à la même les mêmes conditions météo et de pollution parce que sinon bah ça donnera rien quoi. là c'est juste c'est juste qu'on voit rien. voilà. et je suis un peu dingue quoi. j'ai pu taper la montée de cette colline là pour rien. tout ça pour ça. ce matin je suis venu on voit rien. deuxième fois que je viens et on voit rien. ça ne peut rien attendre là. il ne se passera rien de plus. mais ça fait quand même bien chier quoi. bon allez next. ah 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 Sous-titrage ST' 501